Comment j'ai déployé Claroline Connect en service au sein de l'ADR de Normandie sur la thématique spécifiquement du sport et handicap. J'ai découvert la plateforme l'année dernière ici au séminaire de Dijon et donc j'ai recherché un peu comment je pouvais déployer cet outil sachant qu'en amont j'avais réalisé un diagnostic de la structuration régionale sur le sport handicap en Normandie et qui avait fait ressortir des grands constats et des carences qui pouvaient être en partie palliés par cette plateforme. Comme je vous le propose, j'ai déployé sur trois outils différents avec des espaces totalement différents. Un espace qui est plateforme numérique en interne pour les agents du service de l'État avec les cinq référents départementaux sport handicap. Un aspect qui est vraiment externe, un site internet qui est vraiment ouvert au grand public et une partie formation à distance sur le sport et handicap qui est, je vous le ferai voir après, en cours d'élaboration. Le premier espace, la plateforme numérique qui est vraiment un espace interne. Pour pouvoir y accéder, il faut vraiment un droit d'accès. Chaque référent départemental a été formé afin qu'il soit vraiment autonome sur l'utilisation. Pourquoi mettre ça en place au sein du groupe technique sport handicap ? Car depuis la grande unification des deux ex-régions Normandie, les temps de déplacement font que c'est compliqué de se voir régulièrement. On se réunit malgré tout en présentiel tous les deux à trois mois. Mais voilà, pour pouvoir quand même pallier à ces grandes distances, cet outil nous a permis de pouvoir justement avoir un lieu où on va pouvoir travailler à distance. Donc on va pouvoir nourrir notre plan d'action. Et au lieu d'attendre vraiment de se voir en présentiel, on peut continuer à travailler dessus. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir un lieu centralisateur qui facilite l'accès à l'information et donc pour pouvoir qu'on puisse continuer. Donc je vais vous faire voir un petit peu les fonctionnalités. Donc on a par exemple comme fonctionnalité, on a accès tous à l'agenda. C'est vrai que des fois on n'a pas tous la même information, qu'on soit en DR ou en DD sur les différentes manifestations, même en regroupement qu'on peut avoir sur cette thématique. Donc ça permet d'avoir une visibilité assez rapide, même sur les différents événements. Et également, donc là, on a également le plan d'action où chacun peut arriver à apporter sa contribution. Et comme ça, quand on se réunit en regroupement, ça nous permet de repartir d'ici en fait, et on va pouvoir continuer à travailler dessus en présentiel. Donc voilà, c'est vrai que le soir ou dans la journée, on a une idée, au lieu d'attendre de se réunir, on peut continuer à travailler dessus. Donc voilà ce premier outil. Le deuxième outil, c'est le site Internet. Donc là, il est vraiment ouvert au grand public. Et donc, pourquoi avoir mis en place ce site Internet ? Car il y a eu différents constats qui sont venus. C'est qu'en fait, il y avait une multitude d'outils, mais finalement, il manquait un outil vraiment au niveau régional qui permettent de centraliser tout ce qui a trait au champ du sport et handicap sur la Normandie. Donc il y avait une réelle demande des différents acteurs du sport et handicap. Donc ça a permis aussi d'avoir vraiment une lisibilité de tout ce qui peut se faire au niveau de l'offre régionale sur la Normandie, sur cette thématique. Donc l'objectif, c'est que c'est une véritable porte d'entrée sur la thématique. Elle s'adresse aussi bien aux personnes associées sur le handicap qu'aux mouvements sportifs, également aux collectivités territoriales et aux structures médico-sociales. Donc comme je vous l'ai dit, ça facilite la lisibilité de l'offre régionale en un lieu vraiment centralisateur. Je vais vous faire voir un peu à quoi ça peut ressembler. Donc ça, c'est une fonctionnalité de Claroline Connect de pouvoir utiliser un site internet. Après, j'ai été pas mal contrainte par rapport à des restrictions administratives et préfectorales qui font qu'on n'a pas besoin normalement de se substituer à un site d'une direction régionale. Donc c'est pour ça que je l'ai appelée plateforme collaborative, plateforme numérique collaborative et pas site internet. Bon, j'ai joué un peu sur les mots. Donc voilà comment... Donc elle est vraiment très simple. L'objectif, c'est qu'elle soit vraiment très simple et qu'elle centralise vraiment tout ce qui peut être utile. Donc il y a une double entrée, une entrée pratiquant. Donc voilà, je suis en situation de handicap, je cherche un club. Et bien là, je vais avoir tous les clubs labellisés sport handicap en Normandie avec vraiment les coordonnées de là où je veux pratiquer, donc avec les différents départements. Et une entrée club qui va permettre... Ben voilà, je suis un club, j'aimerais bien développer une section handi par exemple. Je vais avoir toutes les informations, notamment le label régional comment devenir club labellisé sport handicap. Je vais avoir également toutes les actualités, donc des différents départements. Donc ça, qui sont nourris également par les référents départementaux. Les différentes formations... Qu'est-ce que vous utilisez sur les actualités ? Ben ça, c'est à rebosser, mais c'est vraiment texte ou images. Et même, on a inclus quand même des petites vidéos, quand il y a des teasers d'événements. Vous avez une petite page ? Ouais, voilà. Ouais, totalement, vas-y. Ah non ? Non, même pas, ouais, c'est vraiment texte. Il n'y a pas d'occasion, c'est-à-dire ? Ouais, non, ouais. Donc l'onglet formation, donc là où pareil, on va avoir toutes les formations sur le champ du sport handicap, que ce soit aussi bien universitaire, professionnel, fédéral et continu. Donc là, j'ai travaillé également avec le mouvement sportif pour avoir un peu l'exhaustivité des formations qu'ils peuvent faire et avec les universités. Le label, les différentes ressources, où là, on va retrouver, donc, pareil, tout ce qui est indispensable sur le sport handicap, notamment la base Finesse aussi, qui recense tous les établissements médico-sociaux. L'accessibilité des équipements, donc ça qui va être vraiment utile pour les collectivités territoriales qui souhaitent construire un équipement sportif. Et finalement, il y en a pas mal qui se retrouvent, finalement, pas spécialement en conformité totale pour accueillir des personnes associées sur le handicap. Donc ça permet vraiment, là, par type d'équipement sportif, d'avoir, en fait, il y a des guides, vraiment, voilà, si je veux construire un gymnase ou une piscine, etc. Oui, 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 c'est un guide qui a été fait par le pôle ressources national sport handicap, en fait. Donc, je n'ai rien à inventer, mais au moins, c'est balisé. Et là, les personnes ont accès rapidement à cette information. Les différentes aides qui sont disponibles, toujours sur cette thématique, les différentes aides qu'il peut y avoir au niveau du conseil régional, des différents conseils départementaux, également de l'État. Les équipements et matériel spécifique. Donc, sur le matériel spécifique, je suis en train de réaliser un recensement sur toutes les ligues, que ce soit aussi bien homologues, valides, que spécifiques, parce qu'il y avait une campagne de subventionnement de matériel spécifique qui avait été faite il y a de nombreuses années. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de matériel qui était encore sous plastique ou qui n'était pas utilisé. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir recenser vraiment tout ce qui se fait, tout le matériel disponible et de pouvoir faire un système de conventionnement pour qu'il y ait des clubs qui puissent, parce que le matériel, c'est un des freins au développement de la pratique handi, donc vraiment arriver à les aider pour impulser et qu'il y ait un système de conventionnement qui soit fait pour du matériel qui ne soit pas spécialement utilisé. Donc, le calendrier. Donc, là, je travaille pas mal avec le CROSS pour actualiser ce calendrier. Et enfin, les contacts, donc vraiment les personnes en ressources sur tout le territoire normand. Donc, les perspectives, c'est actuellement de former à cette plateforme, oui, au site Internet. Donc, c'est vraiment les cinq référents des directions départementales, plus moi-même. Et l'objectif, c'est donc d'inclure le CROSS pour qu'il soit autonome, notamment dans l'actualisation du calendrier, etc. Parce qu'ils me font beaucoup de retours. Sauf que je centralise et c'est à moi de le faire, donc je perds pas mal de temps à le réaliser. Donc, je voulais qu'avant, en tant que service de l'État, on soit vraiment en face toute la création du site et après, les inclure dans le projet pour qu'ils soient vraiment partie prenante. Donc, la plateforme a été ouverte là, en janvier 2019. Et enfin, le dernier outil, donc, comme je vous l'ai dit, il est en cours d'élaboration et c'est pourquoi je suis là également aujourd'hui. C'est pour apprendre, notamment, l'utilisation des badges, etc. Donc, pourquoi mettre en place de la formation à distance sur le sport handicap ? Donc là, la formation à distance, elle est spécialement dédiée aux stagiaires des BPGEPS et des EGEPS qui sont dispensés dans tous les organismes de formation normands. Donc, il va y avoir une présentation de cet outil qui va être fait le 22 mars à tous les organismes de formation. On a 31 en Normandie. Donc, après, on verra qui va adhérer ou pas. Et donc, pourquoi avoir mis en place cette formation à distance ? Car, de façon générale, la question des handicaps, elle n'est pas suffisamment abordée au sein des formations, que ce soit toute formation. Et du coup, ça engendre un manque de connaissances sur cette thématique. Donc là, l'objectif, c'est de leur apporter un outil qui soit complètement déjà finalisé, après, à eux, s'ils veulent se l'approprier. Donc, il est réalisé avec tous les référents départementaux. On travaille vraiment tout le temps en groupe où chacun a apporté sa contribution pour arriver à construire vraiment un outil assez complet. De plus, un autre des constats, c'est que le handicap, c'est une priorité ministérielle et un des axes de la formation des stagiaires, c'est le handicap. Et d'un organisme de formation à l'autre, c'est plus ou moins abordé. Et finalement, on se rend compte que c'est plutôt moins. Donc, l'objectif, ça va vraiment être de construire des contenus qui vont être harmonisés pour tous les organismes de formation. Et donc, d'avoir la certitude que les futurs professionnels de demain seront formés à la question du handicap. Bon, ça, je suis un peu idéaliste, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment ça. Et également, il y aura une partie qui sera réalisée vraiment sur la méthodologie de projet. Comme ça, on aura une certitude que le futur professionnel, il va arriver dans une structure sportive, il saura à peu près mettre en place un projet sportif à destination des personnes en situation de handicap. Je vais vous faire un petit peu comment je l'ai développé. Donc, une page d'accueil, un peu pour rappeler l'explication de la formation avec la collaboration des différentes EDD. Et quand on rentre dans le vif du sujet, on a la formation avec les trois séquences. Donc, une séquence qui va être qu'est-ce que le handicap ? Une sur le sport et l'autisme parce qu'on a la particularité en Normandie, c'est d'avoir principalement sur la Seine-Maritime une étude scientifique qui est menée sur tout ce qui est sport et l'autisme. Donc, on souhaite développer ce volet-là. Et une autre partie qui va être sur la méthodologie de projet, qui va être comment construire mon projet sportif à destination des personnes en situation de handicap. Donc, pareil, là, j'aurai la progression et les badges. Je cherche... Et donc, là, pour faire voir un petit exemple sur... sur qu'est-ce que le handicap ? Ça veut dire qu'il faut que les stagiaires BPJ s'inscrivent sur la plateforme là-bas. Oui, mais c'est... Alors, je pense que je vais plutôt former une personne référente par organisme de formation et je vais démultiplier par organisme de formation un espace, en fait. avec la problématique des duplications de badges. D'ici là... et la structuration des espaces d'activité, il faut se faire un sujet de discussion et il faut qu'elle vienne qu'on en parle avec elle. Qu'on l'enferme et que... On l'enferme, et on va sortir avec la carte de la carte. Oui, je pense que ce serait le plus simple. Donc, la première année, ce ne sera peut-être que cinq organisés de formation. Oui, c'est pris en charge. Oui, c'est pris en charge. Il y en a qui ont pour bien. Pas l'UNB, bien sûr, l'UNB, tu te feras. Glenn, dis-nous si l'UNB fait des dossiers d'habilitation. Déjà, dis-nous si l'UNB fait des dossiers d'habilitation. Oh, Glenn, tu ne parles habilité à la formation ? C'est plus mon joker. Glenn, on a débarré la formation il y a six mois. C'est bon pour la formation ? Pour qu'on puisse dire à nos organismes « Allez-y, au revoir. » Tu fous de l'arrivée ? Non, mais j'en ai pour deux secondes encore. Juste pour vous faire voir un petit peu l'architecture. J'ai bien écouté du cours de tout à l'heure. J'explique comment valider la séquence de formation. Après, j'ai différents types de supports. Je vais avoir, par exemple, sur les principaux cadres législatifs, je vais avoir du support vidéo, là, je vais avoir du support texte, là, je vais avoir du support PowerPoint que j'ai intégré. Et je finis à chaque fois par chaque séquence par un questionnaire pour voir s'ils ont bien assimilé les contenus. Après, à chaque organisme de formation, de déterminer la note qu'ils souhaitent que leur stagiaire ait pour avoir ça encore si on détermine une note ou si eux le feront directement. L'objectif, c'est de cette formation à distance. Ce que je vais bien expliquer aux organisés de formation, c'est qu'on va avoir cette formation à distance qui va être vraiment l'aspect théorique. L'objectif, c'est qu'eux, l'exploitent en complémentarité sur l'aspect pratique. Donc, avec les référents départementaux, on va sélectionner des structures qui peuvent accueillir les stagiaires pour qu'ils puissent avoir tout l'aspect pratique en complémentarité de ce qui va leur être attribué sur cette formation à distance. Donc, voilà. En gros, ce qui est fait sur le sport handicap, après, de façon générale, sur la Normandie, on est quand même pas mal investi déjà sur Claire Oline. Il y a le pôle formation qui est sur le MOOC des évaluateurs. On va présenter justement le 22 mars également à tous les organismes de formation le MOOC des évaluateurs. Il y a l'APGIC qui s'y met sur le contrôle, l'inspection contrôle. Il y a le pôle sport, bientôt peut-être le pôle jeunesse, apparemment. Donc, voilà. C'est quand même pas mal emparé de cette plateforme. il y a le pôle. C'est quand même pas mal. il y a le pôle.